Alors, je ne sais pas pourquoi que Dieu nous bénisse, merci beaucoup, je voudrais juste dire une seule chose, évitez la distraction, évitez beaucoup la distraction avec les réseaux sociaux. Alors, concentrez-vous sur votre vie chrétienne, si tant est que vous êtes chrétien, concentrez-vous sur votre vie chrétienne, concentrez-vous sur votre vie chrétienne. Les réseaux sociaux sont un bon support pour échanger, pour des relations interpersonnelles, mais Facebook peut être aussi un moyen de distraction et de destruction. Je vous en prie, sur Facebook, il y a des païens, sur Facebook là, il y a plus de païens que de chrétiens, sur Facebook. Justement, c'est païens que nous sommes emmenés à gagner au Seigneur, nous sommes emmenés à gagner ces païens-là au Seigneur. Il y a tellement de païens sur les réseaux sociaux, trop de païens sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que, nous, notre conduite doit être de sorte à convaincre ces païens-là de venir au Seigneur. Nous devons les convaincre par notre conduite, les convaincre par nos écrits, les convaincre par nos vidéos, les convaincre par nos paroles, par notre attitude, par notre témoignage. Notre rôle, c'est ça. Les païens ne peuvent pas être en train de diffuser la pornographie, diffuser n'importe quoi, et que nous aussi puissions leur emboîter le pas pour éloigner davantage le cœur des gens du Dieu. Non. Facebook regorge trop de profils, des milliards de profils connectés. Et la majorité sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Nous, en tant que chrétiens, nous devons faire en sorte que ce réseau que nous utilisons du matin au soir du soir au matin, que nous soyons de véritables ambassadeurs du royaume des cieux. Montrons notre caractère chrétien. Montrons notre attitude chrétienne. Si nous prêchons le pardon, montrons le pardon. Si nous prêchons l'amour, montrons l'amour. Si nous prêchons la tempérance, montrons la tempérance. Si nous prêchons que le royaume des cieux, que Jésus est Seigneur, montrons ça sur les réseaux sociaux. Par nos écrits, nos paroles, nos vidéos, par nos actions sur les réseaux sociaux, montrons que nous sommes vraiment chrétiens. C'est à partir de là que les autres aussi, qui ne connaissent pas le Seigneur, et qui n'auront peut-être pas la possibilité de se lever volontairement un jour pour aller à l'église, vont rencontrer vos écrits, vos vidéos, vos paroles, vos réactions sur les réseaux sociaux, et vont se donner au Seigneur. C'est ce combat que je voudrais que nous menions. Il y a trop de païens. Ne donnons pas raison aux païens. Ne donnons pas le motif aux païens, aux gens qui ne sont pas de Dieu, de dire, ah, on avait raison de ne pas partir à l'église. Donnons-nous les moyens de convaincre les gens que Jésus est Seigneur, qu'être chrétien est la meilleure voie. Mais comment leur montrer la meilleure voie ? En étant nous-mêmes un témoignage vivant, par nos paroles, par nos vidéos, par nos actions. N'éloignons pas les gens de Dieu. Ne donnons pas la possibilité aux gens de moquer l'église. Ne donnons pas la possibilité aux gens d'insulter l'église, de moquer le Seigneur Jésus. Si on dit que tu es méchant, si on t'a insulté, ce n'est pas grave. Il faut dire Amen, il faut passer. Ce n'est pas grave. Faites comme moi. Soyez mes imitateurs dans ce sens-là. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de païens sur les réseaux sociaux. Je parle à mes fils spirituels qui sont connectés. Vous n'avez pas besoin d'insulter ou de médire ou d'être belliqueux ou de faire n'importe quoi. Non. Ayez en vous, pas le caractère qui est en qui près, mais le caractère qui est dans le Seigneur Jésus. Ne copiez de moi que ce que j'ai copié du Seigneur. Si moi-même, votre père spirituel, j'ai une attitude qui ne glorifie pas Dieu, ne me suivez pas et ne faites pas comme moi et ne m'encouragez pas. Priez pour moi et interpellez-moi. Nous tous cherchons le Seigneur. C'est tout ce que nous devons faire. Cherchons la face de Dieu. C'est tout ce que nous devons faire. Nous devons partager et nous devons présenter Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que nous devons faire. Nous n'avons rien d'autre à faire. Nous n'avons rien d'autre à faire. Jésus revient bientôt. Les gens semblent l'avoir oublié. Jésus, il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. J'ai servi Dieu assez longtemps pour savoir qu'il y a des choses, parfois que vous sous-estimez, qui facilement peuvent vous éloigner de Dieu. Restez dans le Seigneur. Restez dans le Seigneur, en brandissant tous les jours le caractère de Dieu. Ne soyez pas frileux. Voyez-vous, il y a des années de cela, je me souviens, c'était en 91-92, j'étais le gars qui ne laissait passer rien du tout. C'est-à-dire qu'à chaque chose que tu me dis, moi je devais répliquer. À chaque chose que tu me dis, moi il faut que je te réponde. J'étais comme ça. Mais pourtant il y a longtemps que j'étais chrétien. Et un jour, il y a un grand frère qui est mort maintenant, qui m'a fait un soir et qui m'a dit, « Quelle est donc la différence entre le qui près d'aujourd'hui et le qui près d'hier ? » Le qui près d'hier belliqueux, le qui près d'hier frileux, qui réagit à tout, et puis le qui près d'aujourd'hui qui dit avoir Jésus. « Cette parole m'a travaillé pendant des mois. » Si bien que, il m'a dit une fois, « Ambassadeur de Dieu signifie qu'en nous, il y a le caractère de Dieu. » Imaginez que Jésus-Christ ait réagi face aux pharisiens. Soi-même, par motif de colère, descendu de la croix, enlevé les pointes, il aurait pu le faire. Descendre et puis commencez à poter tous les gens qui l'ont crucifié. Commencez à jeter pour dire, « Mon Père, envoie-moi des légions d'anges pour les exterminer parce qu'ils m'ont crucifié. » Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on serait sauvé ? On ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Jésus-Christ a regardé ces gens pour lesquels il était venu et pour lesquels il donne encore sa vie. Il regarde le Père et puis dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est tout. « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'était pas de la faiblesse de la part de Jésus. Non, ce n'était rien du tout. Ce n'était rien du tout. C'était juste que Jésus savait pourquoi il était là. Et son caractère qu'il était en train de démontrer. L'amour, le pardon, la conciliation. C'est ce que nous devons faire. Jésus revient bientôt. Ne cédons pas nos cœurs aux palabres, aux risques, etc. On a vieilli. Regardez mes cheveux blancs. Je me rappelle encore, il y a quelques années, il y a certains de mes fils, même de pauvres, qui sont connectés et qui savent quel âge j'avais. On n'était plus fougueux avant, mais je n'ai plus ce temps. Aujourd'hui, ma question, ce que je me pose tous les jours comme question, regardez, il y a quelques jours, il y a deux jours, dimanche dernier, Kobe Bryant prend un hélicoptère, il va quelque part avec sa fille, avec cette autre personne, je crois, c'est six plus le pilote, et puis l'hélicoptère s'écrase. L'hélicoptère s'écrase. Ah ! À 41 ans, hein ! Moi, j'ai dépassé 41 ans depuis longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que c'est pour que je ne vais pas prendre une voiture, aller quelque part. Et puis peut-être que je n'ai plus revenu à la maison. Mon problème est, mais quand tu restes dans la voiture, est-ce que tu vas aller au ciel ? Est-ce que tu seras sauvé ? Tout le temps que tu as servi Dieu, est-ce que Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Frère, regardez ma tête, c'est à là que je suis arrivé. C'est à là que je suis arrivé. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Docteur, bonne arrivée. On n'en a pas besoin. Nous sommes des chrétiens. Les païens se moquent de nous. Ils nous regardent. Ils se moquent de nous. Mais en se moquant de nous, en fait, nous ne sommes rien. Ce sont les portes de l'évangile que nous sommes en train de leur fermer. Et c'est encore nous qui allons leur dire, venez à l'église. Mais comment ils viennent à l'église ? Quand nous-mêmes, quand moi, c'est un qui précise, je ne suis pas un modèle pour eux sur les réseaux sociaux, comment ils viennent à l'église ? Comment ils viennent à l'église ? Ils ne viendront pas parce que moi-même, je n'ai pas été un modèle pour eux. Comment est-ce que je pourrais dire à quelqu'un, viens à Jésus. Si moi-même, mon frère chrétien, je viens de l'insulter, imbécile, siens, je viens de l'insulter, et puis lui, je lui dis, viens à l'église. Mais pourquoi tu veux qu'il vienne à l'église ? Il ne peut pas venir à l'église. Regardez comment les gens se moquent de nous. Regardez comment les gens se moquent de nous. Regardez comment les gens insultent l'église. Regardez comment les gens insultent l'église. Regardez comment les gens se moquent de nous. Les réseaux sociaux qu'on devait utiliser pour être en contact avec nos amis, nos frères, nos soeurs, pour partager l'évangile, c'est devenu autre chose. Hier, il y a un fils qui m'a dit, papa, on va faire des directs. Je lui ai dit, c'est pour faire quoi ? C'est ce que Jésus vous a demandé ? Il dit non. J'ai dit alors ? Alors, faites ce que Dieu vous demande. Ne faites rien de ce que Dieu ne vous a pas demandé. Et laissez chacun dans ses convictions. Je vous en prie, Jésus revient bientôt. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Jésus revient bientôt. Ça là, retenez ça. Notre Dieu là, il revient bientôt. Quand il va revenir, camarade, 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 est-ce que tu vas aller au ciel ? C'est le message. Est-ce que tu iras au ciel ? C'est la question, c'est tout. Est-ce que tu iras au ciel quand Jésus va venir ? Tout le temps que tu passes, est-ce que Jésus va te prendre pour aller ? C'est ça que nous devons rechercher dans notre vie. Aller au ciel. Pardonnez à vos frères. Pardonnons-nous les uns les autres. On t'insulte, ce n'est pas la peine. Laisse tomber. On se moque de toi, ce n'est pas grave. Laisse tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on insulte plus que moi ? Pour rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on méprise plus que moi qui prie ? Pour rien. Soyez mes imitateurs. Ne faites pas de paladres. Ne répondez pas. Il y a trop à faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a trop à faire. Je prie pour tous nos frères. Il y a trop à faire. Ne donnons pas raison aux hommes. de moquer l'Église du Seigneur. Ne donnons pas raison aux païens de nous moquer et de s'éloigner du corps du moins de l'Église. De fermer la porte à l'Évangile. Suivons le Seigneur. En esprit et en vérité de tout notre cœur. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce n'est pas des fables. Quand la Bible dit si ton ennemi si ton ennemi si on te gifle sur la joue gauche dans la joue droite. Ce n'est pas ce n'est pas non ce n'est pas ça. Ce n'est pas des ce n'est pas ça. Ce n'est pas la plaisanterie. Jésus était sérieux. Jésus était sérieux. Jésus était sérieux. Jésus était sérieux. Il ne nous a pas dit d'aimer nos amis, nos frères. Il dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est ça qu'il a dit. Aimez vos ennemis. Si un ennemi tu avais, la Bible dit que tu dois aimer tes ennemis. C'est ça que la Bible a dit. Moi, c'est ça que la Bible me dit. Je ne sais pas comment vous avez lu pour vous, mais moi, c'est ça que j'ai vu dedans. Alors, quand on vous parle d'un ennemi, voyez au point où ça arrive. L'ennemi, c'est celui qui veut ta mort. C'est celui qui veut ta perte. C'est celui qui veut te détruire. Celui qui ne veut même pas que tu réussisses. Celui qui est opposé à toi, opposé à ta destinée. La Bible dit qu'il faut l'aimer. Alors, si la Bible me demande d'aimer mon ennemi, celui qui veut ma perte, celui qui me maudit, celui qui me insulte, celui qui me calomnie. Si la Bible me demande moi d'aimer mes ennemis, à peu faute raison mes frères dans le Seigneur, je vais les aimer et je vais les aider à être meilleurs. Et pour aider quelqu'un à être meilleur, c'est en priant pour lui. C'est en passant du temps dans la prière pour ton frère que tu estimes avoir une faiblesse, un défaut. C'est de prier pour ton frère. C'est de gêner pour ton frère. C'est de te consacrer pour ton frère. C'est de couvrir ton frère. C'est tout. Quand Jésus a dit aimez vos ennemis, il n'était pas interprésenté. quand Jésus a dit donnez la joue gauche sur vous sur l'autre jour, il n'était pas interprésenté. Il était sérieux. Et il nous en a démontré, il nous a donné une parfaite illustration. Il a dit s'il fallait me défendre devant vous qui êtes venu m'arrêter, j'aurais demandé à mon père d'envoyer des légions d'anges et j'aurais été défendu. J'aurais été défendu. Non. Non. J'aurais été défendu. Mais non. Il dit cette heure est à vous et aux puissances des ténèbres. Et pour ces mêmes personnes-là, il dit Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est les gens qui persécutent Jésus et c'est Jésus qui prie encore pour eux. Et si nous sommes emmenés à être des modèles et des gens qui faisons comme Jésus fait, copions ses actes, copions ses habitudes, copions ses paroles, copions ses propos et façons de Facebook tout ce qui n'est pas bon et mettons des messages pour sauver des gens, pour édifier, pour envoyer des gens au Seigneur. N'ayons aucune rancune. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Si elle vous fait du bien, partagez au moins dix fois. N'ayons aucune rancune. N'insultez personne. N'ayons aucune rancune. Aimez-vous les uns les autres. Telle est ce que la parole de Dieu nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous. Nous devons être un. pour sauver les gens. Pour amener les hommes au Seigneur Jésus. C'est pour ça que Dieu nous laisse encore sur terre. Sinon, qu'est-ce qu'on fait encore ici ? C'est pour travailler encore au salut des gens. Alors ne perdons pas le temps à n'importe quoi. Ne perdons pas le temps à n'importe quoi. Servons Dieu. Servons Dieu dans l'humilité. Servons Dieu dans l'humilité. Si on t'insulte, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait si on t'insulte ? Jésus ne me l'a pas insulté. Qui prêle ? On m'insulte tous les jours. Mais ça fait quoi ? Ça ne fait rien. On ment sur moi tous les jours. Ça fait quoi ? Est-ce qu'à chaque mensonge qu'on dit sur moi, à chaque injure qu'on lance sur moi, je vais devoir venir me justifier ? Pourquoi je devrais faire ça ? Je parle à mes filles spirituelles. Vous n'avez pas besoin de ça. Ma fille, comment tu vas ? Paul Julia Ouné. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Humainement, je peux dire, qui prêle ? Ça m'énerve, mais... Dieu m'a imposé des standards de vie que je m'efforce d'atteindre. Il m'a imposé ces standards-là. Et ces standards-là sont imposables à tout serviteur de Dieu et à tout enfant de Dieu. Les standards, nous devons être au-dessus. Nous devons être des modèles. Et les modèles, ce n'est pas seulement dans la prédication et dans les miracles. C'est rien. Parce que beaucoup de ceux qui ont fait des miracles. Vous allez en enfer. Quand la Bible parle de nos fruits, non, nos fruits, ce n'est pas des miracles. Ce n'est pas des miracles. Sinon, les miracles, les vaudous font des miracles. Les féticheurs font des miracles. Les marabouts font des miracles. Les bouddhistes font des miracles. Donc, ce n'est pas ça, nos fruits. Nos fruits, c'est la tempérance. C'est tout ce qui sort de nous. Tout ce qui sort de nous qui est bon. Sois béni, Josée Isaac. Il faut que tu m'invites. Je dois venir vers chez toi pour venir me reposer. Vous voyez, c'est ce qui sort de nous qui est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. C'est ça. Le caractère de Dieu. C'est ça qui est le caractère. C'est ça. Qu'on appelle nos fruits. C'est ça nos fruits. Le caractère de Dieu. Amor. Je ne prétends pas avoir ce caractère. Je suis même trop loin d'avoir tout le caractère de Dieu. Et je me force chaque jour d'être un peu plus différent de ce que j'ai été hier. Je me force d'être celui que j'ai d'être une autre personne contrairement à ce que j'ai été par exemple en 2019. Et en 2021, je vais me forcer à être une autre personne meilleure que j'ai été que j'aurais été en 2020. Parce que nous voulons tendre vers la statue parfaite de Christ. À partir de là, nous sommes obligés. Je dis bien, nous sommes obligés. Nous sommes contraints. C'est une contrainte. Nous sommes contraints d'avoir le caractère de Dieu si nous nous réclamons de Dieu. Si nous nous réclamons de Dieu. Nous sommes contraints d'avoir le caractère de Dieu si nous nous réclamons de Dieu. Dieu, ce n'est pas que des miracles. Ce n'est pas que l'onction. Moi, je suis le plus petit des points sur toute la terre. Je suis le plus petit des points sur toute la terre. Paul m'a dit, je suis le moindre d'entre vous tous. Moi, je suis le moindre. Ça n'enlèvera rien à ma conviction de Dieu. Ça n'enlèvera rien à ma conviction de Dieu et à ma conversion. la Bible ne dit-elle pas que le plus petit parmi vous, que le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de ses frères. Je veux être votre serviteur. Et vous, soyez le serviteur des autres. c'est tout. Ne cherchez pas à être grand. Ne cherchez pas ça. Les honneurs du monde là, ça nous amène où ? Ça nous amène où ? Les hommes nous acclament, ils nous applaudissent. Ça nous amène où ? Des gens qu'on a... Voilà Kobe Bryant, l'un des meilleurs joueurs de NBA de tous les temps. Il n'est pas mort aujourd'hui. Où est-ce que les honneurs nous amènent ? Ça nous apporte quoi ? Cherchons Jésus. Si aujourd'hui tu as Jésus et que les hommes te méprisent, tu te réjouis parce que tu as Jésus. C'est quand on va t'enlever Jésus là. C'est ça qui est le plus grand. Mal. Mais si tu as Jésus, peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce qu'on dira de toi, peu importe ce qu'on pense de toi, bien au contraire, avec le caractère que tu as du Seigneur, tu produis des fruits dignes de la répentance. Tu produis des fruits de répentance. Tu produis des fruits d'amour. Tu produis des fruits de joie. Tu produis des fruits de joie. Tu produis des fruits de joie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne veux pas voir quelqu'un faire des histoires à cause de moi ou de qui que ce soit. Non. Laissez. Prions les uns pour les autres. Gagnons le Seigneur Jésus. C'est ça. C'est pour ça que nous vivons. Gagnons Jésus. Mettons-nous au-dessus. Soyons différents. Que les hommes nous regardent et disent « Waouh, ces chrétiens, ils sont exceptionnels. » Que les hommes nous regardent et puis ils disent « Waouh, ces chrétiens, ils sont exceptionnels. » qui nous craignent pas pour ce que nous nous dit, pas pour ce qu'on aurait comme argent ou comme trésor, mais qu'ils nous craignent pour les œuvres que nous posons. Là où on nous déteste, nous apportons l'amour. Là où on nous insulte, nous pardonnons. Là où on nous persécute, nous prions pour nos persécuteurs. Là où on nous méprise, nous prions pour ceux qui nous méprisent. Là où on nous vilipende, nous prions pour ceux qui nous vilipendent. Parce qu'à la fin, à qui voulons-nous plaire ? À qui veux-tu plaire, camarade ? Toi qui me regardes, à Dieu. À Dieu. C'est à Dieu que nous voulons plaire. La seule chose qui me fera mal sur cette terre, c'est quand on me dira qu'on m'a arraché Jésus. C'est pour ça que je pleurerai. Mais que je vive. Et qu'on m'insulte. Qu'on te méprise. Qu'on te maudisse. Qu'on te rudoit. Qu'on te humilie. Est-ce que je suis le premier à qui on aurait fait ça ? Et je ne serai pas le dernier. 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 Vous savez quoi ? Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus. Du moins quand j'ai accepté le service de Dieu. J'ai compris ce qui allait avec. J'ai compris ce qui allait avec. La persécution. Quand vous acceptez ça. Surtout le travail que je fais. Le travail de prophète là. Il y a la mort dedans. La persécution. Les injures. Le mépris. Ça va avec. Dieu ne m'a jamais dit que quand je deviendrai prophète. Tout le monde m'acclamerait. Et je vais donner cette leçon à tout le monde. Calmons-nous. Servons Dieu. Mes frères. Mes fils spirituels. Servons Dieu. C'est tout. Vous n'êtes pas parfait. Je ne suis pas parfait. C'est justement pour ça que nous cherchons Dieu. Que nous cherchons à être parfait. Vous avez été en 2019. Soyez meilleur en 2020. Soyez. Soyez. Je n'indexe personne. Et je n'ai pas envie que. Je veux que cette vidéo est générale. C'est pour mes enfants dans la foi. Et je parle à mes enfants. Je parle à mes enfants. Alléluia. Je vous en prie. Aimons. Aimons-nous les uns les autres. Ne donnons pas raison aux païens. Les païens là. C'est pour ça que nous sommes là. Pour les gagner. Pourquoi le Seigneur Jésus ne vient pas depuis ? La Bible dit. C'est pour qu'il gagne le maximum de personnes. Ce maximum de personnes là. Ce sont les païens. Et pour ces saints. C'est ceux parmi nous. Qui ne sont pas encore fermés. C'est ceux là qu'on doit gagner. Gagnons-les. Gagnons-les. Je vous en prie. Gagnons-les. Dans notre métier. On va nous insulter. Dans notre métier. On va cracher sur nous. Moi j'ai compris ça. Dans mon travail là. On crache sur moi tous les jours. Dans mon travail. On me critique tous les jours. Dans mon métier de prophète là. On me critique tous les jours. Dans mon métier de prophète. On me calomnie. On me calomnie. On ment sur moi. Tous les jours. Dans mon métier de prophète. Ceux même à qui. Ceux pour qui je prie. Me méprisent. C'est tout. Il me méprise. Mais est-ce pour cela que je vais arrêter. De prier pour les gens. La Bible m'a déjà dit d'aimer mes ennemis. Et puis faute raison. Un enfant de Dieu pour qui tu pries. Et puis. Et puis. Il ne reconnaît pas. Ça fait quoi. Continue de prier. C'est tout. Continuons de prier les uns pour les autres. Ça fait quoi. Vous savez que Jésus là. Il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué que lui. Jésus Christ. Les gens insultent Jésus. Jusqu'à on dit. Les gens même ont fait. On écrit des documents. Pour dire Jésus. Même accouché avec. Marie de Magdala. Il a eu même des enfants. On a tout dit sur Jésus. Imaginez que Jésus quitte le ciel. Il va descendre. Tout le jour. Pour venir se justifier. Devant nous là. Mais on est morts camarades. On est morts camarades. Si Jésus doit venir se justifier au milieu de nous. Pour dire non. Je n'ai pas cherché Marie de Magdala. C'est faux. Ah camarades. Je vous ai dit une fois. J'étais ici aux Etats-Unis. J'étais. J'étais. Oussalam. Théa. Comment tu vas Serge. J'étais. La ville là. Comment on l'appelle même. J'ai trouvé le nom. Avant de venir ici à Norpros. J'étais. J'étais à Rue Védelon. Il y a un pasteur qui m'appelait d'Abidjan. C'était début 2018. Elle devait être en janvier. Et puis il dit. Attends. Mais tu es à Abidjan. Tu ne me dis pas. Je dis. Comment je suis à Abidjan. Et puis je ne te dis pas. Il dit. Mais il y a l'une de mes filles qui m'a dit que tu as vu à l'hôtel avec une fille tout à l'heure. C'est Yopougon quoi là même. Qu'elle vient de te voir. Tu es rentré avec une fille à l'hôtel. A Yopougon. J'ai dit. Ah. Frère. Bon attends. Je te rappelle. Donc je mets la vidéo. Et puis je lui montre. Et puis il regarde la vidéo. Il dit. Mais attends. Tu es aux états. J'ai dit. Aïe. Mais Jo. Watra veut me. Veux me beauté. Watra veut me frapper. Mais je suis. Je suis ici. Comment il peut être en Côte d'Ivoire. Mais si mon frère pasteur là. A appris. De cette seule. Que on dit que hier. J'étais à l'hôtel. Alors que moi ici aux états. On dit qu'il était à l'hôtel. A Yopougon. Ça veut dire. Imaginez le nombre de personnes. A qui cette fille là. Et elle dit ça. Oui. Jean-Hervé Asimani. Tu es béni. Tu es béni fils. Imaginez le nombre de personnes. A qui cette fille là. A dû dire ça. Mon fils divine. Oui. Mes cheveux blanchis. Mes cheveux blanchis. Imaginez à combien de personnes. Elle a dit. Que j'étais là-bas. Je dois venir expliquer à cette fille là. Que non. Je n'étais pas à Bidjan. Et que ce n'est pas moi. Elle a vu. Ça c'est son problème. Tant que c'est pas moi. Je m'en fous. Je roule. Notre métier. Notre métier. Notre métier. Notre métier. Rime avec calomnie. Notre métier. Les gens. Nous côtoient. Ils veulent nous tuer. Ils nous insultent tous les jours. Notre métier là. Ça va de pair avec ça. Chaque jour. C'est notre quotidien. On nous persécute tous les jours. Paul dit quoi? Il dit on est persécuté. Chaque jour. On nous persécute. On nous insulte. Chaque jour on fait ça. Chaque jour on fait ça. Mais ça fait quoi? Oui mon fils Régis. C'est l'unième vieillard. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si à Jésus. On a dit ça là. Toi tu es qui? Et puis on ne te dit pas ça. Oui mon fils. As-tu? Essayez de venir vieux. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc. Moi vraiment. Je vous ai. J'aime tout. J'aime. Je prie pour le corps de Christ. Et vous avez remarqué. Que j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime l'église du Seigneur. J'aime l'église du Seigneur. Moi j'aime l'église du Seigneur. On n'a pas besoin. D'exposer. De s'exposer nous-mêmes. Parce que nous ce n'est pas grave. Mais c'est la porte qu'on ferme à d'autres personnes d'accepter le Seigneur. C'est ça qui est compliqué. Alors que nous notre rôle c'est de faire en sorte que les gens puissent accepter le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je conseille toujours à mes enfants de ne jamais faire des palabres. C'est tout. Voilà. Comme on dit ça glisse sur mon corps. À une certaine époque peut-être il y a 25 ans en arrière ou 27 ans en arrière. Toujours plus jeune que ça j'aurais réagi. Mais frère. Frère. On vieillit. J'ai des enfants. J'ai une famille. Vous voulez que je fasse quoi ? Quand des païens vous attaquent, vous voulez faire quoi ? Quand le diable vous attaque, vous voulez faire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Restons tranquilles. Les cerveaux, le Seigneur. Les païens nous insultent tous les jours sur les réseaux sociaux. Les païens là. Surtout dans les groupes. Les païens insultent les chrétiens. Mais ça ne nous empêche pas d'être chrétiens. La meilleure façon de leur répondre là, c'est de montrer nos fruits. Nos fruits, c'est l'amour. C'est de prier pour eux. C'est de jeûner pour eux. C'est de montrer la tempérance. La maîtrise de soi. C'est ça. C'est nos fruits. Là où ils nous insultent, nous on les bénit. C'est tout. Et puis on avance camarade. Sois heureux comme moi. Sois heureux. Jésus revient bientôt, frère. Jésus revient bientôt. Je vous dis la vérité. Jésus revient bientôt. C'est tout. Moi, si quelqu'un m'a insulté aujourd'hui, demain je le vois, je le saluer. On va rire, on va manger, puis on roule. C'est tout. Il n'y a rien. Si nous, chrétiens, on ne peut pas faire ça, ne demandons pas ça aux autres. Ne demandons pas ça aux autres. Et ma fille Aline, voilà, nous on est chrétiens. Nous sommes en basse. On est condamnés. Paul dit que, il dit Paul est esclave de Jésus. Nous là, on est esclave. Ça veut dire qu'on est même plus libre de faire ce qu'on veut. Moi, je suis condamné à devoir manifester le caractère de Dieu. C'est ça que je cherche. Je n'ai pas encore. Je cherche encore. Il y a plein de trucs que Dieu doit enlever en moi. Il y a plein de trucs que Dieu doit enlever en moi. Oui, mon fils, sois béni. Il y a plein de trucs que Dieu va enlever en moi. Oh, plein de trucs que Dieu va enlever en moi. Et Dieu est en train de me briser. Dieu est en train de me casser. Dieu est en train de me modéler. Et j'aime ça A un moment donné Quand vous passez Vous êtes inoffens